et yo tout le monde on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur bo2 mode zombie pour une présentation de mode menu voilà les gars sur ce c'est le vengeance v4 voilà très simple d'utilisation on a le main menu je vais vous présenter dans quelques minutes on a le fun waypoint la forge téléport le modèle de m bot le game setting est pas mal pour votre game sur ce les gars je vais vous présenter le main menu dans quelques minutes donc on a le score menu le score menu c'est pour vous mettre de la thune en vérité c'est la thune quoi vous mettez ce que vous voulez on peut mettre le max on peut en enlever on peut en remettre on a le main stuff voilà qu'il ya tout ça dedans même stuff on peut s'amuser un code mode illimitée d'un mot on a un cible et clown le règne pack c'est à dire avoir les deux rayons du jeu on peut avoir aussi on peut dropper les items on peut le changer le fov alors que je vais vous laisser découvrir un peu le mode ce que je vous présente après vous allez voir dans votre partie les gars inquiétez pas ces lois des bugs exité one shot kill à ne pas mettre les gars s'il vous plaît voilà c'est sinon ça vous fait crash donc voilà je change les fov pour vous montrer après le self effect j'en utilise pas forcément une idée de stuff ne jamais mettre sans ça vous allez buggy et crash le scoreboard c'est pour changer le scoreboard voilà les gars c'est simple à utiliser c'est très simple après vous avez le feu de mode vous avez jetpal pêche des floppers ce que je vous montrer à l'instant maintenant voilà s'explose quand vous souhaitez vous vous accroupiez des scull c'est une grosse mort instant ça détruit tout voilà après je vous laisserai découvrir sur votre partie les gars moi perso j'utilise pas tout voilà je vous montrais à force field oui ponte oui ponte alors un pad c'est c'est les armes non custom toi non pack a punch par le pas pardon là je vous montrais sur la galile par exemple voilà on a la galile elle l'a c'est l'est pas pas bien c'est les armes pack a puncher comme dans l'alimentation de la galile améliorée après on a les waypoint camo qu'on pourra utiliser pour changer le camo et que le pape 2 qui marche le pape 3 c'est rien après vous avez pas le pape 2 là c'est équipé mêlé c'est pour les shields comme vous avez pu voir ça fonctionne pas on dirait voir pas sur ce map modèle gun faut pas y aller sans aller crash mon peu dans la vidéo il a essayé la crash mode et de bullets pour changer les les balles les défects c'est pour changer les effets de balle vous avez la rigueur d'une gun illimité d'une gun non bon on est dans la forge vous pouvez ce point de faire spawn des modèles perso moi j'ai peur de crash chaque fois j'en sais donc je fais pas téléportes menu c'est pour vous téléporter au spawn par exemple je vais y retourner dans un instant voilà il ya un dur spawn c'est juste en bas vous avez la banque les recel c'est où il ya le géant bar saloon c'est saloon connaissez un middle my c'est l'ambiance et power c'est l'électricité voilà d'ailleurs je vais activer voilà là je reviens au spawn après vous avez le modèle menu c'est pour vous changer votre skin si vous voulez j'ai essayé aussi old man c'est comme mon peu dans la vidéo le jeu le coach c'est la sorcière et le roi c'est le géant voilà je vous montre la sorcière le roi et plus si vous voulez reset si vous voulez changer le modèle vous faites reset modèle et ça vous remet le skin que vous avez au départ après vous avez le même bot il marche très bien le même bot très très bien sauf qu'il avait pas de zombies donc je pouvais pas voter c'est où j'ai testé ça va attendre un peu donc voilà les gars sur ce les gars n'hésitez pas à vous abonner partager commenter et les petits likes aussi ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne donc là je vous ai montré l'alloi accounts j'ai pas touché parce que je sais pas encore à 6 c'est pour les modes menu si vous voulez c'est pour les menus en fait par exemple si vous voulez mettre maître prestige comme ça après game setting voilà quand vous avez vous avez la gravité et knock back lobby gtc je sais pas ce que c'est vous avez le super speed de super jeunes pauvres et toutes les portes vous pouvez restart la game rideau de la game voilà vous avez le zombie counter pour savoir combien de zombies il ya le frise de zombies c'est pour frise de zombies vous allez post game vous pouvez m'exposé je vais jouer restart la game le final je me suis dit que je vous montrais plus le post game au cas où par exemple si vous avez je sais pas vous devez partir ou mettez le post game et vous avez 20 secondes voilà vous attendez pendant 20 secondes re l'équipe j'ai fait une petite coupure parce que le timer était long c'est 20 secondes le timer voilà là j'ai utilisé le même bout comme vous avez pu voir après vous avez un gun game vous pouvez mettre vous pouvez perdre clé frise frise les percs plutôt vous avez les zombies boss rapid fire vous avez le anti joint pour personne ne rejoint le anti qui pour personne qui vous pouvez spawn des beaux des bottes vous avez vous pouvez illimiter de boxe c'est à dire que la boxe ça va toujours reste au même endroit cost setting j'ai pas touché perso zombie setting c'est pour changer vous sulle par exemple vitesse dp des zombies l'animation des menus vous pouvez tout faire en fait pour les zombies perche menu basse pour mettre toutes les me tous les pertes donc les idées les idées quoi les masto crie vive double tap quick reload marathon le vautour et cours rapide vous avez power up menu j'ai pas touché parce que en vrai je sais pas ce que c'est le host menu c'est pour vous pour faire des lobbies voilà c'était ça plutôt simple clair efficace là je suis maître prestige quoi vous pouvez tout faire discussion toggle fps message c'est pour mettre un petit message voilà regardez ya plein youtube j'aimerais bien mettre le mien mais je sais pas comment faire vous avez payé leur menu c'est pour donner ça c'est très important c'est pour donner le menu le co host à vos potes pour jouer avec vous vous pouvez tous lui mettre le code mode à tout le monde et tout la menu c'est pour changer bleu le jaune et purple donc violet vous pouvez tout changer là c'est pour changer le l'image en haut comme vous pouvez le voir moi j'ai remis lui que j'ai mis celui-là quoi là je peux tester plein d'autres j'ai remis le knefs que le choix ou alors j'ai remis celui du départ vous pouvez color éditeur j'ai mis de cette couleur et ça change la couleur vous pouvez voilà sur ce les gars n'hésitez pas de vous abonner partager commenter liker sur ce les gars ciao bonne vidéo à vous